Ah ! Et dis donc ! T'as reçu un colis ? Et viens voir ! Viens ! Viens ! C'est un colis pour qui ça ? C'est un colis pour qui ? C'est un colis pour Laya ! Ton tout premier partenariat ! Ouiiii ! On leur montre ! On leur montre ce qu'il y a dedans ! Ouais ! C'est parti ! Salut à tous ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque ce ne sera pas en rapport au poney mais par rapport à ma petite Laya ! Et oui ! J'ai envie de me diversifier un peu sur la chaîne par rapport aux animaux que je présente et mon contenu. Tout simplement parce que je me dis que malgré qu'on soit propriétaire de chevaux il y a une forte probabilité pour que vous ayez vous-même un chien que vous soyez propriétaire d'un chien et que du coup vous voulez également comme à votre cheval lui apporter l'alimentation et le bien-être qu'il lui faut afin qu'il soit épanoui et au top de sa forme. Laya arrive actuellement sur ses 1 ans donc le 9 mai si je ne me trompe pas elle va souffler sa toute première bougie ! Donc voilà ! Louloute devient grande et qui veut dire qu'elle va arriver vers ses 1 ans ça veut dire que son alimentation va changer puisqu'elle a quasiment terminé sa croissance donc c'est pour ça que je vais vraiment devoir faire très attention parce que Laya est une Golden Retriever et c'est une race qui a tendance à énormément grossir donc au niveau du poids il faut faire très attention Oui ma fée ! De base, Laya est alimentée avec du pédigree donc pour moi c'est des granulés les moins pires qu'on peut trouver dans le commerce mais qui veut dire commerce, grande surface bah c'est pas vraiment de la top qualité et je m'étais toujours dit qu'une fois qu'elle aurait qu'elle soit assez grande pour avoir des croquettes adultes et bien je lui changerais pour des croquettes de meilleure qualité J'ai été contacté par une marque qui a voulu collaborer avec moi afin de faire découvrir à Laya des nouvelles croquettes donc je ne sais pas si vous... Oui bah Laya non tu vas me... Oui ? Tiens ! C'est Hector Kitchen donc c'est une marque de granulés alimentation pour chiens et chats beaucoup plus spécialisée puisqu'ils vont chercher à vraiment connaître l'état de l'animal afin de lui apporter la meilleure alimentation possible Aujourd'hui on va découvrir ensemble puisqu'ils m'ont envoyé le colis, je l'ai reçu on va découvrir toutes les deux ce qui contient leur spécificité c'est tout simplement que avant de commander les croquettes on a un petit questionnaire un questionnaire de santé savoir quelle est la race de notre chien son poids actuel ses excréments de quelle consistance elles sont oui je sais c'est pas très glamour mais c'est très important pour savoir comment adapter correctement l'alimentation de son chien et une fois que du coup on a répondu à toutes les questions on a un graphique qui montre du coup les besoins essentiels de notre chien ou de notre chat et en fonction du coup de ses réponses des croquettes vont être créées donc les croquettes sont créées en France ou en Allemagne mais vraiment à la frontière normalement je crois que l'entreprise est basée en Alsace donc pas très loin de chez moi donc c'est plutôt intéressant à savoir puisque c'est pas très loin au final et ce qui est bien c'est qu'on peut avoir un suivi ensuite avec les personnes afin de varier en fonction de l'état l'évolution du chien ou du chat en fonction de son évolution on adapte les croquettes à ses besoins du coup je vais arrêter de parler on va découvrir toutes les deux parce que je crois que Laïa est très pressée de découvrir ce qu'il y a du coup je vais le mettre ici et on va pouvoir ouvrir ensemble le collier c'est bien Laïa ? coucher, assise c'est bien mais non pose pas ton jouet dessus et j'ai oublié de vous dire qu'il y a plein de petites surprises à l'intérieur il n'y a pas que les croquettes donc ça c'est ce que j'adore surtout que Laïa adore les surprises comme maman hop oh ça a l'air intéressant on va chéloure par contre les croquettes waouh j'adore oh on a un petit mot Hello Océane bienvenue dans la meute j'espère que Laïa va se régaler et bien s'amuser avec ses nouveaux jouets bonne dégustation Emily bah merci Emily tu vois tout ça écrit c'est pour qui ça ? viens me dire c'est pour qui ça ? oui c'est pour qui ? c'est pour qui ? oui oui regarde c'est écrit toi ça ? c'est écrit quoi ? c'est écrit Laïa donc du coup dans le carton il y a plein de choses et c'est vraiment super du coup principalement on a on a les croquettes ou comme je vous ai dit il y a le prénom et du coup c'est une formule de 12 kilos et 300 grammes si je me trompe pas du coup je sais plus pour combien de temps c'est parce qu'on a des doses exprès on a des... oui c'est ce que j'ai oublié de vous dire c'est que également en fonction des besoins de votre animal on a... bah c'est ça le verre doseur ? ouais on a un verre doseur afin de mettre la bonne quantité journalière de granulés à donner à notre animal je ne sais plus exactement si ce mois-ci il faut lui donner 406 grammes par jour donc du coup moi vu que je nourris Laïa deux fois par jour donc ça fait un total de 203 grammes matin et soir voilà du coup c'est pour toi bon oui sinon on a plein d'autres choses dedans donc comme je vous ai dit on a le petit verre doseur du coup pour donner la bonne quantité à notre animal on a également des jouets et regarde ce qu'on a comme jouets oh ! un muffin ! oh ! elle est intéressée par le jouet attends hop là t'aimes ton jouet ? tu le prends ? non ? t'intéresses pas ? oh il est pas marrant le jouet si ? tu le prends ? je sais pas où c'est vrai je crois qu'il y a un deuxième jouet là-dedans si je me trompe pas ouh la 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 ouh ça par contre elle adore la dernière wow oh là la la plein de jouets qui font du bruit ouh-h-h-h Ouh-h ! tu sais tu vas aimer ? ouh ça elle va préférer je crois elle adore les peluches laïa laïa joue quasiment qu'avec des peluches mais tiens attends hop on enlève Hop là et où ? hop là C'est bien avec Laya, tu lui lances un jouet Elle ne t'embête plus Joue avec tes jouets Allez prends On amène, bon bah tant pis pour toi Alors sinon on a Une huile de Poisson, donc c'est une huile De poisson naturelle préparée à base D'anchois et de sardines Sauvages pêchées au large Du Pérou, 18% EPA, 12% Oui je ne connais pas, bon en gros c'est des vitamines Et ensuite je pense Que c'est des friandises Alors Brillance plus Un pelage de lions Brillants et en pleine santé J'imagine que c'est des C'est de la poudre qu'on doit mélanger Soit dans l'eau soit dans les Dans les granulés Et ça je pense que c'est Les friandises si je ne me trompe pas Écoutez les friandises ma fille Et oui Oui c'est des petits friandises Voilà Viens 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 là Viens là Viens prenne ma main Boute Ah bah On enouille C'est bon Mais tu ne mâches même pas toi Elle ne mâche pas Elle ne mâche même pas Donc voilà tout ce qu'il y a dans le petit colis Vous dire actuellement si ces croquettes là sont bien Si je vous recommande cette marque Je ne pourrais pas vous le dire Tout simplement parce que je viens de seulement de recevoir le colis Donc Laïa n'a jamais goûté encore à cette alimentation là Je vais bien évidemment tester pendant un petit moment Voir déjà comment varie du coup le changement entre ces croquettes actuelles et les nouvelles croquettes Bien évidemment j'ai quand même quelque chose pour vous Ce ne serait pas marrant sinon Normalement si je ne me trompe pas Parce que moi voilà je reçois Mais je ne prépare même plus mes vidéos Moi je fais en mode Au feeling En mode impro Vous pouvez avoir moins de 30% Voilà c'est toujours sympathique Et au moins ça fait toujours des petites réductions Donc après vous allez me dire C'est quand même des croquettes qui vont coûter plus cher Donc moi actuellement je ne les ai pas payées Je vais vous mettre au dessus normalement si j'aurais payé Combien ça m'aurait coûté Mais j'ai envie de vous dire Vaut mieux payer plus cher ces croquettes Parce qu'au moins c'est quelque chose qui sera de meilleure qualité Et l'argent que du coup vous allez mettre dans les croquettes Vous n'aurez pas besoin de les mettre chez le vétérinaire Parce que des mauvaises croquettes amènent à de l'obésité Amènent à des problèmes dentaires Donc tout ce qui est tartre A des problèmes de digestion Donc tout ça amène que votre animal peut très vite tomber malade S'il n'a pas une bonne alimentation Et du coup les frais vétérinaires Ça fait un peu mal Non ne lâche pas ça Donc voilà je vais vous laisser On se retrouve dans une prochaine vidéo Et d'ici là portez vous bien Salut Bisous Top là Top là